Bonjour à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo donc aujourd'hui je vais vous faire un haul Harry Potter dans lequel je vais vous présenter mes derniers achats concernant Harry Potter. Alors au mois d'avril dernier je suis partie en Angleterre pendant à peu près une semaine pour faire un voyage Harry Potter avec Hélène et Camelia. Forcément on a fait plein de trucs en rapport avec Harry Potter et j'ai ramené quelques petits souvenirs. Donc tout d'abord nous sommes allés voir la pièce de théâtre Harry Potter and the Curse Child qui entre parenthèses est juste extraordinaire. Peut-être que je vous ferai une vidéo bientôt là-dessus et donc j'avais déjà eu beaucoup de souvenirs concernant cette pièce puisqu'Hélène et Camelia avaient été la voir en septembre dernier et qu'elle m'avait ramené à peu près tout ce que je leur avais demandé, écharpes, porte-clés, etc. Donc j'avais plus grand chose à acheter mais là du coup je me suis pris le programme de la pièce. Au début avant la première partie de la pièce on peut l'acheter et je ne l'avais pas acheté. Puis après avoir vu rien que la première partie, enfin en gros il y a une entraque dans chaque partie, donc la première partie de la première partie. Voilà, enfin ça parle, enfin vous avez compris quoi, donc j'ai pas pu m'empêcher d'acheter le programme de la pièce. Donc en gros à l'intérieur il y a un résumé de tous les acteurs, donc l'ancien cast parce que maintenant on est passé au nouveau cast. Enfin il y a plein de pubs concernant Harry Potter, enfin ils révèlent un peu des secrets de la pièce, machin machin. Alors donc je l'ai fait dédicacer, alors j'espère que je ne vais pas me tromper parce qu'il y a beaucoup beaucoup d'acteurs. Donc par Barry McCarthy ici, Paul Benthal ici, Nomade Mezouini qui joue Hermione que j'ai adoré et Paul Tourney qui joue Ron. Donc voilà, si vous allez voir la pièce, c'est un truc que je vous conseille d'acheter, c'est pas si cher, je crois que c'était 5 livres et c'est un super souvenir de la pièce. Ensuite à Londres, nous sommes allés à la House of Mina Lima, c'est une boutique expo concernant le travail de Mina, Mirafora Mina et Dordolima. Donc Mina Lima en raccourci. Et donc ce sont les designers de la saga Harry Potter, en gros c'est eux qui ont tout designé dans Harry Potter, par exemple tout ce qui est les boîtes de chocos grenouilles, les couvertures des livres, etc. Et donc on a eu la chance de rencontrer Edouard D'Olima, un jour on y a été parce qu'on pouvait y aller, enfin voilà on était plein de fois. Et donc quand on l'a rencontré, bon déjà il est hyper sympa. Et donc moi je m'étais acheté cette petite carte, donc je l'ai pas déballée, enfin si je l'avais déballée, mais je l'ai fait signer par Edouard D'Olima. Vous verrez en gros plan, donc il écrit tout Virginie et il a signé Edouard D'Olima, donc je suis hyper contente. C'est une petite carte de Poufsouf qui existait pour chacune des maisons et je le trouve vraiment magnifique. Et en plus de ça, il nous a offert à chacune d'entre nous, donc Hélène et Camilla et moi, un badge de notre maison. Enfin en fait, il me demandait dans quelle maison on était. Ah bah hop, il prenait sur son étagère. Ah tiens, ok, merci. Donc enfin, wow, un cadeau d'une des personnes qui a travaillé sur Harry Potter. Je pense que ça a pas de prix. Donc voilà, le petit badge Poufsouf qui est magnifique. Alors ensuite, nous sommes allés à la boutique 9 3 quarts dans laquelle j'ai fait quelques petits achats aussi. Donc je me suis tout d'abord acheté cette édition de Harry Potter à l'école des sorciers, donc en anglais, en hardcover. Donc je fais la collection des premiers tomes de Harry Potter dans toutes les langues, toutes les éditions différentes. Enfin à chaque fois que je peux en avoir un, enfin voilà, je me le procure. Et donc celle-ci est magnifique avec la dorure et tout sur le logo Harry Potter. Et donc l'intérieur également est magnifique. Maintenant on enlève la petite couverture. C'est magnifique aussi. Enfin ça, il y a des petites étoiles. C'est violet, j'adore le violet. C'est parfait. Enfin voilà, je crois que c'est une de mes éditions préférées, vraiment. Ensuite, là-bas, je me suis également procuré cette édition des Animaux Fantastiques, qui est magnifique. Donc en hardcover aussi. Je ne sais pas si elle existe en couverture souple, en version anglaise. Et donc elle venait juste de sortir, je crois, quand je l'ai acheté. Donc elle est également magnifique. Donc pareil, c'est encore doré ici. Quand on l'ouvre, c'est magnifique. Bon là, c'est tout simple par contre. Mais voilà, je vous verrai des gros plans. Mais cette édition est magnifique. Moi qui fais la collection aussi, je fais beaucoup de collections différentes, de toutes les éditions possibles des Animaux Fantastiques. Celle-ci est vraiment belle. Ce n'est pas ma préférée, mais je trouve que c'est une des plus belles quand même. Alors ensuite, dans un Primark à Londres, je me suis acheté ce t-shirt qui est vraiment beau. Donc dans les Primark de Londres, je trouve qu'il y a beaucoup plus de produits Harry Potter que dans les Primark en France. Ouais, là, le rayon dans mes souvenirs était assez grand. Donc j'ai choisi ce t-shirt avec Gryffondor, Quidditch, tout ça. Je le trouve très très beau. Donc voilà. Alors pour ce qui est de mes achats à Londres, c'est terminé. Mais j'ai encore deux choses à vous montrer. Donc en premier lieu, c'est la petite Funko Pop de Ron en pull en mode Weasley, pull de Noël. Donc qui est très très belle et que je voulais depuis longtemps. J'ai beaucoup hésité entre celle-ci et Harry. Mais voilà, je ne regrette pas d'avoir choisi Ron parce que je préfère Ron à Harry. Et voilà, c'est un choix. Alors je ne sais pas si vous verrez la caméra quand je ferai le gros plan. Mais même la petite texture du pull est respectée et tout. Enfin ça, je trouve ça fantastique. Mais là, pour le coup, cette pop est vraiment belle. Je ne regrette vraiment pas de l'avoir acheté. Et enfin, la dernière chose que j'ai à vous montrer, c'est ce coussin 9 ¾. Donc il est fait pour moi, on est d'accord. Donc voilà, je le trouve trop beau. Je l'ai trouvé à Primark à Lille. Voilà, j'ai craqué dessus. Je l'ai trouvé magnifique. Derrière, il y a une représentation de la carte du maraudeur sous fond noir. Et donc voilà, il est tout simple. Mais je le trouve vraiment très très beau. Voilà. Donc voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas dans les commentaires ce que vous avez récemment acheté en rapport avec Harry Potter. Donc voilà. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Et à très bientôt. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501